Bonjour à toutes celles et ceux qui sont en ligne pour suivre ce vendredi cette dernière journée de la semaine d'accès libre qui est un événement autour de l'accompagnement qui est proposé par Haute Fidélité, le pôle régional des musiques actuelles des Hauts-de-France dans le cadre de Haute Fréquence qui est un festival porté par la région Ce soir cette fin d'après-midi on va discuter programmation avec Lisa Torres du festival du Poulpaphone et Benjamin Mialo des Quatre Écluses à Dunkerque Vous pouvez leur poser vos questions comme on vous l'a mis en commentaire que vous suiviez la discussion sur Youtube ou sur Facebook n'hésitez pas, ils sont là pour ça pour discuter avec vous et moi je leur fais passer pour qu'ils puissent y répondre n'hésitez pas et l'idée c'est de lancer vos questions dès maintenant c'est vraiment une discussion ils vont se présenter et puis après c'est aussi à vous de venir discuter et bien je vous laisse je vous laisse commencer vous présenter c'est à vous Lisa je t'en prie quel gentleman alors Lisa Torres donc moi je travaille à la communauté d'agglot de Boulogne dans le Pas-de-Calais donc une collectivité territoriale et on organise un festival qui s'appelle le Poulpaphone depuis 2005 première édition au début c'était un petit festival avec une seule scène qui était sur trois jours avec que des groupes plutôt confidentiels et puis ça a grandi doucement et sûrement et maintenant on reste un petit festival quand même parce qu'on a à peu près 3000 personnes par jour sur deux jours et depuis 5-6 ans 16-7 maintenant on était sur dans une zone industrielle près de Boulogne on a deux scènes une grande une petite une programmation musique actue classique hip-hop électro rock voilà et moi je fais la programmation de ce festival donc depuis le début et jusqu'à la fin non je pense pas je sais pas on verra et et que dire d'autre je fais de la programmation que pour ce festival donc c'est à dire une fois par an sinon je fais aussi de la programmation de danse notamment de danse contemporaine je gère un service en fait avec plein d'autres choses de la technique on a un pari de matériel c'est unique et puis on a un gros programme de sensibilisation à la culture en milieu scolaire donc on fait ça aussi beaucoup des choses pour les enfants voilà je pense que c'est tout Benjamin vas-y je te laisse te présenter si vous voulez du détail je donnerai après bonsoir tout le monde c'est hyper perturbant en fait de ne pas savoir à qui on parle de ne pas voir les gens de ne pas savoir combien ils sont c'est vraiment étrange parle-moi c'est pas grave parle-moi oui je vais te regarder toi ouais donc Benjamin moi je travaille au 4 écluse à Dunkerque 4 écluse c'est une salle qui existe depuis 26 ans maintenant qui est portée par une association qui est allée dans l'activité depuis un peu plus de 30 ans maintenant je crois donc je suis programmateur slash chargé de prod c'est à dire que je m'occupe aussi un peu de la partie opérationnelle des concerts du lien technique des boutines d'hôtel des trajets etc ça fait 2 ans et demi que je suis là avant ça j'ai fait du journalisme musical du concert DIY principalement sur Lyon et voilà la salle fait 280 places à côté de ça avec des studios de répétition d'enregistrement on a à peu près une grosse soixantaine de dates par an plus 3 festivals et de par la taille de la salle et de par la nature associative du projet on est forcément axé sur l'émergence et ceci dans tous les styles pop, folk, métal reggae rap etc voilà ce que je peux dire pour me présenter alors du coup sans voir les gens je ne sais pas s'il y a des questions des réactions c'est il y a une antenne de personnes qui nous écoutent tous les deux salut les gens mais moi j'en ai est-ce que peut-être vous pouvez commencer par parler un peu de la programmation de vos missions de ce que c'est pour tous les deux au niveau de la temporalité de ce que c'est de faire de la programmation pour un festival qu'est-ce que c'est de faire de la programmation pour une salle peut-être commencer là-dessus un peu sur votre métier et puis après on passera plus aux relations aussi avec les groupes alors je commence encore une fois comme tu veux pour un festival on a une deadline qui va être celle du moment où on lance la com du moment où on doit finaliser la technique etc donc moi j'ai une deadline qui est c'est pour un festival qui est lieu en septembre j'ai une deadline qui est mai grand maximum et en plus comme je travaille pour une collectivité nous c'est une administration donc on est soumis à ce qu'on appelle la procédure de marché public ça va être un peu chiant ce passage mais j'ai obligé de vous expliquer ça et ça veut dire qu'il y a une procédure un peu longue pour tout ce qu'on organise toutes les dépenses qu'on fait etc donc la programmation ne rentre pas dedans mais tout le reste du festival oui donc on est obligé de boucler taux parce qu'il y a plein de choses en fait qui vont découler de la programmation qui ont des répercussions sur le matériel qu'on va louer les gens pourront embaucher voilà tout ça donc donc c'est une voilà j'ai une deadline après je ne fais pas la programmation toute l'année je pense contrairement à Benjamin parce que comme je fais plein d'autres choses j'ai plutôt des périodes où je m'y consacre vraiment donc je mets tous les mails qu'on m'envoie tous les trucs qu'on m'envoie je mets tout de côté et puis je ressors tout généralement en janvier en début d'année et puis je sais que voilà pendant 4-5 mois je vais me mettre à fond dessus ça correspond aussi à des périodes où il peut y avoir des festivals genre printemps de bouche ou des festivals de découverte où je vais aller il y a toujours aussi une petite période mama un festival aussi pro où je vais souvent et où je plonge pas mal d'idées des choses mais voilà moi je suis focus à certaines périodes à fond dessus mais il y a des périodes où je ne m'envoie pas du tout où je ne sais pas dans mes priorités à ce moment là parce que j'ai d'autres choses mais je pense que c'est différent pour un programmateur qui fait ça à l'année transition quelle transition on se croirait sur France Inter c'est effectivement très différent au Caprixus comme dans beaucoup de lieux consacrés aux musiques actuels on a un fonctionnement relativement court-termiste on va dire en tout cas bien plus que par rapport à des scènes nationales des théâtres etc c'est à dire qu'on fonctionne au trimestre globalement en janvier je programme mars-avril avril-mai-juin en avril je programme l'automne et en septembre je programme le début d'année etc à part pour quelques tournées internationales qui ont besoin de se caler plusieurs mois à l'avance ou un an à l'avance grosso modo c'est comme ça que ça fonctionne j'ai comme Lisa le même de veille musicale évidemment mais pour le coup toute l'année donc écouter des disques toute l'année voir des concerts toutes les semaines et aller en festival principalement pour ce qui me concerne des festivals de showcase c'est à dire on va dire des festivals d'abattage ça va être Rapper Band en Allemagne Eurosonic aux Pays-Bas Gattesquais en Angleterre voilà on s'est croisés des festivals où il y a 500 groupes qui jouent en 3 jours dans 50 salles différentes et des groupes cool mais voilà c'est pour ça que j'ai des festivals d'abattage parce qu'évidemment l'arrière on en voit une cinquantaine sur 500 plus les étapes obligatoires de réseautage type printemps de Bourges Transmusicale de Rennes personnellement je ne vais pas au MAMA parce que je ne supporte pas Paris mais en soi ça pourrait faire partie des étapes voilà que vous dire est-ce que je suis censé vous raconter mon quotidien ou en gros je je vais rester sur la fonction au-delà du boulot de veille on va faire forcément un peu le boulot de représentation comme Lisa d'ailleurs je me retrouve à participer à des jurys type du printemps de Bourges Buzz Booster qui est un tremplin rap Crossroads qui est le festival de showcase du coin encore jeune mais à Roubaix de tremplin du festival Men Square etc et donc comme je disais je m'occupe aussi de la prod donc une fois que je vais caler les groupes en fonction de tout un tas de facteurs sur lesquels on pourra revenir je m'occupe des trucs chiants de type planning transmission des régimes alimentaires ou cuisinier booking des hôtels sécurisation des transferts locaux quand les mecs viennent en train ou en avion je ne sais pas où voilà ce n'est pas la partie la plus fun mais on fait partie aussi et puis je m'occupe aussi de l'accueil des artistes qui sont là et de la gestion de la soirée être sûr qu'il n'y ait pas des meutes de morts d'incendie enfin voilà ok je voudrais rajouter un truc juste sur le comment au programme on répond aussi quand même on ne fait pas ce qu'on veut mais on répond à un cahier des charges Benjamin c'est le cas moi aussi j'ai des élus qui nous disent on veut à un moment donné le festival était beaucoup plus petit beaucoup plus confidentiel on ne programmait que des groupes pas connus et à un moment donné on m'a dit ce serait bien d'élarguer un peu d'accueillir un plus de monde mais là j'ai dû booker un peu plus de têtes d'affiches par exemple on répond quand même ouais est-ce que j'appelle un cahier des charges oui c'est très mal venu de ma part de ne pas l'avoir mentionné pardon effectivement on répond à une mission de service public en tant que lieu subventionné du coup alors contrairement à ce que peuvent croire certains complotistes pour le coup ça n'interfère en aucun cas sur ma liberté de programmation je programme ce que je veux dans la limite de deux trois contraintes qui relèvent du bon sens c'est à dire que je suis censé préserver une certaine diversité esthétique et ne pas faire que ce que j'aime tout le temps en l'occurrence on aurait uniquement des groupes de noise obscurs et du garage serbocroite donc ce serait un peu compliqué je suis aussi censé faire gaffe quand même un peu financièrement c'est à dire donc pas faire de la découverte vraiment pointue à tout crin et ruiner la salle quelques mois et la troisième elle est un peu nouvelle c'est même pas c'est pas vraiment une contrainte mais les questions de parité sont de plus en plus présentes évidemment c'est un truc qu'on prend plus en compte maintenant qu'avant on essaie d'avoir quand même une présence féminine sur scène pas forcément égalitaire parce que c'est assez compliqué il n'y a pas non plus tant de musiciennes que ça pour y arriver mais au moins un pourcentage le plus élevé possible le plus proche des 50% possible les sorties de ça j'ai fait globalement ce que je veux mon directeur n'a rien à dire sur le sujet il n'a pas envie de toute façon et les élus s'en mêlent encore moins il n'écoute de rien alors j'aimerais bien dire ça mais pour le coup non il n'y connait pas rien vu qu'il a fait de la prog en son temps au contraire c'est ce qui me faisait flipper quand je suis arrivé je me suis dit merde le directeur il s'y connait ça va être compliqué mais non juste il me laisse ma responsabilité ça c'est plutôt du coup quand vous en tant que programmateur programmatrice vous vous intéressez à des groupes comment ça se passe quand c'est l'inverse quand il y a des groupes qui veulent venir vers vous et surtout il y a une question une première question qui arrive est-ce que c'est obligatoire d'avoir un tourneur de passer par un tourneur pour prendre contact ou est-ce qu'il y a aussi des groupes qui vous contactent directement et comment ils vous contactent est-ce que est-ce qu'il faut téléphoner est-ce qu'il faut envoyer des mails qu'est-ce qu'il faut ça fait plein de questions d'un coup Lézade tu veux te lancer ouais je vais aller moi je dirais qu'il faut alors avoir un tourneur pas forcément on a à nous les possibilités de boucler un groupe de le payer de faire ça dans les règles sans qu'il y ait un tourneur forcément qui fasse l'intermédiaire c'est le cas pour les groupes étrangers en tout cas pour moi collectivité parce que j'ai dû payer une fois un groupe russe qui n'avait pas de compte en banque et ça a été la misère absolue donc si ça pouvait ne pas se reproduire ça serait une bonne chose mais c'est possible ce qu'il faut c'est toujours envoyer de l'écoute moi je fonctionne pas mal par mail parce que comme justement je fais pas de la propre tout le temps le moment où je m'y consacre c'est là que j'écoute et je peux garder les mails et les mettre à ce moment là et quand j'ai un lien d'écoute c'est ce qu'il y a de plus immédiat je vais tout de suite écouter et tout de suite ça va me parler je vais voir un degré de truc pro pas pro donc le mail je pense que c'est le bon le bon créneau après tout à l'heure Benjamin il a évoqué les jurys de tremplin c'est vrai que nous on en fait quand même pas mal et que moi je repère en fait beaucoup d'artistes dans ces tremplins là c'est à dire qu'ils sont ils sont pas venus vers moi mais le fait de s'être présenté à un dispositif d'accompagnement ou à un tremplin pour jouer au manquer ou autre on les voit on les repère on en voit ce qu'ils font et après on peut penser à eux pour une première partie pour un truc même s'ils ont pas eu forcément eux le réflexe de venir vers nous donc moi c'est le conseil que je donne aux artistes qui sont près de chez moi et que je connais et qui me disent qu'ils ont l'impression que les programmateurs ne leur répondent pas etc pas parce qu'on répond pas qu'on nous a pas vu ou qu'on vous connait pas et participer à des dispositifs d'accompagnement ou des tremplins c'est à dire tout ce qui permet d'avoir accès à un réseau pro ça permet déjà de se faire un petit peu connaître des programmateurs j'ai une opération déco dans mon bureau c'est pour ça que je gesticule je vais redire un peu grosso modo ce qu'a dit Lisa effectivement le tourneur n'est pas indispensable sauf comme elle l'a dit pour les groupes étrangers je ne suis pas sûr que ça concerne les gens ici mais c'est pour une raison toute con c'est pour des questions de droit du travail etc pour être sûr que les gens sont salariés comme il faut on a besoin d'avoir un tourneur français et pas des tourneurs anglais qui demandent 500 balles pour les mecs sur la route il faut quand même savoir juste un truc c'est que c'est notre cas notamment comme toutes les salles on a une mission de mise en valeur de la scène locale ce qui fait que pour les groupes hors tourneurs qui n'ont pas déjà une notoriété et un encadrement on va quand même avoir tendance à privilégier les groupes de la région et c'est le cas dans beaucoup de salles c'est à dire que moi en première partie d'une tête d'affiche je ne pourrais pas aller programmer un groupe totalement obscur de Toulouse ou je ne sais où à la fois pour des raisons bassement économiques puisque les groupes locaux ramènent leurs potes etc ce qui n'est pas le cas des groupes lointains pour des raisons de mission de valorisation de la scène locale et aussi pour des questions purement environnementales de plus en plus on essaie d'éviter les routings de tournées débiles où les mecs font des bornes dans tous les sens et encore plus les one shots où les mecs font mille bornes pour faire un concert donc ça peut être compliqué des fois de trouver des dates hors de sa région quand on n'est pas accompagné par un éditeur un label un tourneur et qu'on n'a pas un tout petit peu de poids médiatique quand je dis un peu de poids médiatique c'est genre mille fans Facebook et quelques clips avec un peu de vue et deux articles de presse c'est pas non plus pas besoin d'être sur des plateaux télé mais voilà des fois on peut se dire tiens les mecs des salles ne répondent jamais mais c'est aussi parce que on a déjà toute une scène régionale à faire vivre et on ne peut pas forcément accueillir les scènes d'ailleurs pour toutes les raisons que j'ai évoquées et sur le démarchage je suis d'accord plus c'est concis mieux c'est genre moi j'aime bien quand il y a une ou deux phrases de présentation ou direct je vois le nom du groupe sa provenance quel genre musical éventuellement deux trois influences deux trois dates importantes genre on a joué à tel festival on a fait la partie de telle personne machin et puis sinon il faut le lien direct quoi pas de biographie pas de photos pas de fichiers enfin il faut vraiment aller jouer le plus possible parce que bien de rien on reçoit beaucoup beaucoup de sollicitations et encore moi je suis dans une petite salle mais c'est déjà plusieurs dizaines par semaine pour ne pas dire centaines donc on imagine des salles comme l'aéronef ou le grand mix beaucoup plus donc voilà il faut aller à l'essentiel et rester par mail bizarrement enfin je ne sais pas si c'est bizarre mais les programmateurs détestent être appelés programmateurs ou programmatrices pour une raison simple c'est qu'on a besoin d'écouter pour programmer les groupes donc faire tout un laïus au téléphone pour dire on est géniaux on a eu tel article machin ben en fait ça ne sert à rien on peut le lire on n'a pas besoin de l'entendre on peut discuter par téléphone après une fois que les choses sont lancées moi j'ai une grande chance Benjamin j'ai une secrétaire j'ai quelqu'un qui prend les appels qui dit à ma place au groupe mademoiselle Thérèse vous rappellera c'est la règle il y a des rumeurs comme quoi dans certaines grosses salles les mecs ont des stagiaires qui trient les propositions pour eux ça me fait un peu halluciner après on reçoit aussi souvent le mail comment est-il judicieux de vous envoyer des propositions d'artistes t'as jamais eu ça ? ça c'est pareil ça c'est rien comme mail ouais non j'ai pas eu ça j'ai souvent des aberrations type on t'envoie un mail et on t'appelle 10 minutes après pour dire je t'envoie un mail mais non si il y a un truc quand même important moi que je trouve important mais c'est comme pour c'est comme quand on démarche pour trouver un stage ou un job la moindre des choses quand on écrit à une salle pour y être programmée c'est de se renseigner sur la salle de savoir à peu près quelle taille est fait où elle est et plus ou moins le type de groupe qui y passe quand on écrit pour me dire bonjour j'aimerais bien jouer dans votre festival déjà c'est qu'il y a un problème et puis ou quand on me dit bonjour on fait tel genre musical et on pense que c'est raccord avec ce que vous faites et que je programme absolument jamais ça c'est que il y a eu enfin voilà c'est que c'est du mailing comment du mailing anonyme et massif et c'est vu le enfin voilà vu le temps que ça prend de trier toutes les demandes et tout ça passe direct à la trappe il n'y a même pas une réponse quoi donc c'est un mini de conseil ça on l'excuse de la part des tourneurs qu'on connait bien et qui et qui bossent avec 400 salles différentes et qui du coup font des newsletters quoi mais sinon voilà il faut faire un tout petit peu d'effort quand même quoi tu l'as un peu tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure Benjamin sur sur le qu'est-ce qu'il faut avoir déjà fait en fait pour être pour être programmé peut-être que je sais pas peut-être que c'est différent pour tous les deux sachant que toi Lisette est sur un festival et du coup du coup il y a peut-être plusieurs niveaux de notoriété je sais pas qui sont programmés est-ce qu'il y a quand même des étapes à ne pas avoir brûlées avant pour être programmé pour commencer à démarcher à envoyer des mails moi déjà j'ai pas beaucoup de slots sur un festival donc j'ai moins de chance j'ai moins de créneau à proposer finalement à des groupes donc je sélectionne vraiment beaucoup et des fois les groupes ils ont envie de jouer avant un gros artiste mais c'est pas non plus leur rendre service que de les mettre devant un groupe beaucoup plus connu s'ils sont pas prêts donc il faut enfin moi je programme jamais des groupes qui n'ont pas déjà beaucoup joué qui n'ont pas déjà fait beaucoup de concerts donc je suis sûre si possible que j'ai vu moi c'est à dire que j'ai encore beaucoup de mal à programmer des groupes que j'ai pas vu parce que j'ai pas confiance en fait des fois des gens t'envoient des trucs tellement produits tu te dis attends dans live ça n'a rien à voir ou c'est pas du tout au même niveau donc ouais pour moi l'expérience c'est en tout cas dans un festival c'est nécessaire après ça peut être dans le cadre d'un dispositif très particulier à un moment donné on avait un partenaire avec les 4 clubs on choisissait un des groupes ensemble qui après un an d'accompagnement avait un slot au Pouple Fon ou sur un festival le partenaire mais c'est dans le cadre d'un dispositif vraiment très très particulier moi j'ai forcément un peu plus de place donc c'est un peu plus souple mais quand même je sais que c'est c'est un peu enfin c'est difficile mais il faut quand même avoir conscience de là où on en est avant de de se présenter quelque part effectivement moi aussi je vais enfin je peux pas voir tout le monde parce que pour le coup 60 dates par an avec 2 ou 3 groupes à chaque fois ça fait 120, 180 groupes enfin je peux pas voir tout le monde avant de programmer mais moi je fais quand même aussi gaffe à quand même pas trop mettre n'importe quoi entre guillemets avant les têtes d'affiches que je programme effectivement parce que ça rend pas service de jouer même devant 300 personnes si t'es pas prêt et que tu fais un concert de merde c'est quand même gênant et au delà de ça de plus en plus on a on a malheureusement un droit de regard des prods enfin c'est pas vraiment un droit de regard mais en tout cas les prods demandent à être consultés sur les choix des premières parties ce qui est aberrant mais tout le monde laisse faire du coup c'est institué mais et du coup des fois ils peuvent foutre des vétos sur des groupes locaux parce qu'ils les trouvent nuls à chier des fois ils ont raison pas tout le temps mais bon du coup le fait de taper dans des groupes qui ont déjà un peu d'expérience génique ça passe un premier niveau de validation on va dire plutôt que de prendre un groupe très amateur qui a joué deux fois dans des bars et qui va se vautrer mais après c'est toujours bizarre de parler de programmation parce qu'il n'y a pas vraiment non plus de règles sur comment être programmé à coup sûr comment avoir du succès à coup sûr enfin sinon on le savait on ne ferait pas ce métier on serait manager d'artistes qui vendent des millions de disques et on aurait une villa puis voilà quoi mais j'ai un peu digressé mais ouais en tout cas ce qu'elle a dit tout à l'heure Lisa sur le fait de postuler c'est important pour le coup de se faire connaître via les tremplins parce que il y a une telle masse de groupes aujourd'hui alors déjà sur le plan international c'est la folie mais même régionalement on n'arrive pas à suivre même à l'échelle de la région le nombre de projets donc c'est vrai que les juristes ont quand même un bon moyen de se faire entendre par plusieurs pros et en plus des pros qui n'ont pas tous la même fonction donc aussi bien des tourneurs que des programmateurs que des éditeurs et alors je suis désolé de tout mettre en masculin c'est juste qu'à l'oral c'est un peu fastidieux de préciser à chaque fois mais évidemment il y a des tourneuses et des programmatrices etc mais ouais et c'est bien de se faire accompagner c'est pas trop mais voilà il y a assez de dispositifs d'accompagnement dans la région que ce soit aux quatre éclus sur l'île etc pour avancer dans sa pratique sans forcément être formaté par un regard extérieur mais il y a pas mal de conseils à prendre quand même dans la région pour être un peu plus pro un peu plus à l'aise après ça dépend aussi de la vocation qu'on a est-ce qu'on veut être un groupe qui fait carrière est-ce qu'on a juste envie de faire un peu de son il faut aussi se poser la question avant de se prendre des désillusions trop fortes voilà peut-être pour pareil vous commencez à l'évoquer tout à l'heure peut-être pour revenir sur les contraintes aussi qui dessinent juste la programmation au-delà du vous parliez tout à l'heure par exemple des coups de cœur il y a un truc qui se passe là de ton côté Juliette c'est on dirait un rasoir qui parle ah et ben voilà on a perdu Juliette il va falloir improviser j'imagine que Juliette j'imagine qu'elle allait nous poser une question sur les autres contraintes enfin ou justement ce que j'évoquais tout à l'heure peut-être les facteurs qu'on prend en compte quand on programme ok ok je pense qu'on n'a pas de taffé les mêmes non plus ok bon alors je suis désolé ça va être un peu long donc au-delà de ce que je disais sur il faut faire des dates un peu variées et qu'il y ait des femmes et pas faire n'importe quoi en termes de notoriété les contraintes pour faire un plateau dans une salle comme les 4 excuses il y en a plein il y a la qualité artistique à mon bon jugé évidemment est-ce que le groupe qu'on me propose a un intérêt selon moi sachant qu'avoir de l'intérêt c'est pas forcément me plaire évidemment je programme aussi des groupes auxquels je suis insensible dans des genres qui ne me parlent pas trop etc mais dont j'estime qu'ils sont importants intéressants dans ce registre c'est forcément la première chose ensuite il y a des questions d'argent combien coûte le groupe est-ce que c'est dans mes moyens par rapport au budget que j'ai sur l'année pour faire des concerts il y a des questions de calendrier quels jours de la semaine ça tombe parce que c'est plus facile d'amener les gens dans une salle le vendredi ou le samedi soir que le lundi soir il y a qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe en face dans l'air géographique proche on va dire en l'occurrence sur la métropole lilloise sur certaines esthétiques ça va être compliqué pour moi d'avoir le même type de soirée en face au Grand Mix ou à l'air en F ou sur certains groupes même ça va être compliqué qu'ils jouent à Lille ou en Proche Belgique le lendemain ou l'éveil je pourrais rentrer dans le détail de la typologie des publics d'un carquois mais en gros ce qui marche chez nous le plus c'est Metal, Hardcore, Punk et Regesca et on a des genres plus difficiles à travailler comme le Rock Indé la Pop etc et typiquement si je veux faire un artiste de Pop Indé un peu hype il ne faut surtout pas qu'il joue au Grand Mix ou à l'air en F parce que j'ai besoin que des Lillois viennent à Vincarque le voir parce que je n'ai pas le bassin de population pour apprécier ça donc regardez la concurrence entre guillemets c'est ça en plus à Vincarque il y a assez peu d'actu festif musical pour ne pas disséminer le public sur plusieurs soirées quoi d'autre effectivement un peu la notoriété voilà justement pour ne pas même si on a une mission de découverte etc on ne peut pas prendre des fours non plus toutes les semaines donc de temps en temps il faut faire une date qui fait un peu de monde pour faire plaisir au tutelle et pour enlever les caisses forcément et voilà et puis donc diversité de genres une fois que j'ai un trimestre où j'ai 4-5 dat rock j'arrête d'en mettre et j'essaie de mettre du rap du folk et autre chose quoi et c'est la combinaison de tout ça qui fait qu'on arrive à caler une tête d'affiche et qu'ensuite on se repose les mêmes questions pour caler une première partie à peu près voilà et on regarde aussi un peu si le groupe a une actu voilà les groupes tournent tout le temps mais c'est quand même mieux quand c'est juste après une sortie de disque une sortie de clip une sortie de EP plutôt que un an et demi après toute promo et qu'il n'y a plus d'articles et plus personne ne se souvient que ce groupe existe et qu'il est en train de tourner voilà c'est ce qui est d'ailleurs assez assez handicapant en ce moment avec la Covid puisque il y a des groupes qui ont sorti des albums juste avant et qui du coup quand ils vont vouloir reprendre des tournées l'album tout le monde s'en mettre à la race parce qu'il est sorti il y a un an qu'il n'y a plus de presse et qu'on n'a pas écouté parce qu'il y avait le Covid et du coup ils vont avoir du mal à se faire programmer après ils auront peut-être enregistré et ressorti un truc d'ici là vu que j'avais le temps mais voilà je crois que c'est un peu fait le tour du casse-tête sur un festival pareil mais en concentré sur un événement pardon j'ai juste oublié un petit truc mais c'est pareil pour toi la faisabilité technique aussi évidemment il faut être sûr que le groupe tient sur ma scène et que leur installation technique tient dans ma salle enfin c'est ça voilà pardon et bien pareil tout pareil mais en concentré sur un événement donc moi généralement je commence par invoquer d'abord les headliners je vous ai ramené mon affiche du festival qui a été annulée cette année pour vous montrer je ne sais pas si ça se voit vous voyez ? vous voyez à l'envers aussi du coup donc je book d'abord ce qu'on appelle des headliners des groupes plus gros et des plus chers qui sont censés me ramener le plus de public et puis après je construis autour avec l'argent qui me reste et je fais aussi en sorte qu'il y ait un peu tous les styles représentés je mets toujours des groupes un peu hip-hop un peu rock j'ai toujours des petits coups de coeur personnels mais qui ne sont pas forcément ceux qui vont ramener le plus de monde cette année par exemple j'avais booké Ausgang qui est un groupe que j'aime beaucoup avec une rapide qui s'appelle Kazé mais qui n'est pas du tout connu enfin pas trop je pense il y a des contraintes budgétaires des contraintes techniques donc j'ai la contrainte de diversité de genre avec peut-être un peu plus un enjeu de remplissage c'est-à-dire quand on a moi j'ai une jauge à 3000 passées 3400 exactement j'ai une salle à 2000 si elle est vide c'est un peu triste pour les artistes comme pour nous donc on fait en sorte qu'il y a quand même de la vie dans cette salle et qu'il y a toujours les pubs qui circulent et qu'on ait une affiche quand même assez alléchante pour que les gens viennent pour certains artistes mais on découvre d'autres c'est un petit peu ça l'intérêt j'espère que pardon c'était Juliette qui refornait la parole je me demandais de vous donner cette voix oui juste effectivement au-delà de la question du remplissage de remplir les caisses etc c'est vrai qu'une salle vide c'est triste pour tout le monde que ce soit le public les groupes donc ça sert à personne qu'un groupe joue aux 4 éclos devant 30 personnes ça nous arrive tous il faut on n'a pas la formule pour remplir à tous les coups mais j'ai une mini parade maintenant c'est pour ça que je fais des plateaux à 3 groupes ça me permet d'avoir la tête d'affiche le local et entre les deux un groupe découvert que si je le foutais en tête d'affiche il ferait 20 personnes pour la ou 30 en tout cas sur Dunkerque ce serait compliqué du coup je l'intercale entre mon local obligatoire et ma tête d'affiche après au local niveau calendrier c'est un peu hardcore des fois de réussir à conjuguer tout ça mais c'est un petit entour au loup pour ne pas faire des soirées vraiment trop découvertes où il n'y a personne sauf les 15-20 furieux qui se tiennent un peu au courant de l'actu sur Dunkerque après sur les festivals il y a aussi la question de concurrence peut-être plus encore parce que les festivals plus ils sont gros plus ils sont casse-pieds pour ne pas être moins polis et puis ils mettent des exclus sur des groupes tu te demandes pourquoi donc moi je congrède aussi un autre festival qui s'appelle le festival de la Côte d'Opale depuis 3 ans qui fait de la chanson française et qui est en juillet donc potentiellement juillet-août il y a quand même pas mal de gros événements à Dunkerque notamment la Bonaventure mais aussi j'ai cru que t'allais pas le nommé pourquoi pas j'ai cru que t'allais être diplomate surtout qu'on sait pas qui regarde écoute il n'y a pas de je pense qu'on se parle tous et voilà c'est des sujets que tout le monde connait donc c'est parfois compliqué parce qu'on veut programmer un artiste mais qui est déjà aussi dans la vue d'un autre festival même si c'est à un mois et 200 kilomètres parfois c'est difficile de négocier pour avoir le même artiste donc ça c'est aussi quelque chose qui peut être une contrainte et qui peut se comprendre parce que comme on a tous ces enjeux de remplissage qui sont aussi des enjeux financiers faut pas se mentir si on lâche une somme importante pour un artiste si on lâche 50 000 balles sur un artiste et bien on n'a pas envie que la moitié du public aille le voir ailleurs à 100 kilomètres donc vous dialoguez ça entre salles et entre festivals sur le territoire vous échangez comme ça régulièrement ? plus ou moins on essaye on essaye parfois contraint et forcé parfois les prods font le lien parce qu'eux ils ont intérêt à vendre l'artiste à tout le monde mais ils ont aussi intérêt à ce que ce soit rempli à chaque fois donc parfois ils nous alertent ils disent ah bah j'ai aussi une touche avec certains grammateurs parlez-vous ou alors eux ils vont faire le lien mais c'est c'est concurrentiel oui ça ne devrait pas l'être mais ça l'est au niveau des salles ça dépend des salles en ce qui me concerne au cas précluse on dialogue bien avec d'autres salles de pauvres on va dire et pour le coup je dis ça de manière affectueuse mais les salles du bassin minier type le poche à des thunes l'arc-en-ciel et les vins ou la cave au poète à Roubaix des salles de pauvres voilà quoi petits lieux dans des territoires pas forcément faciles en termes de chômage etc ça on arrive à dialoguer éventuellement provoquer ensemble des tournées de groupes qu'on découvre mais qui ont notamment de groupes anglais qui du coup pour venir ont besoin de 3-4 plans au même endroit etc et pour ne pas se marcher sur les pieds non plus on arrive à dialoguer avec d'autres salles plus grosses c'est compliqué pour ne pas dire inexistants après ils n'ont pas les mêmes impératifs il y a des salles qui ont des impératifs de billetterie bien plus importants que nous et qui du coup doivent remplir doivent faire du chiffre et qui bon n'ont pas trop envie que certains groupes jouent ailleurs n'ont pas trop envie de laisser la place sur une tournée qu'ils ont déjà faite voilà après il y avait forcément un peu du mal là-dedans je trouve que moi je m'entends bien avec Jean-Michel à l'aéro pour pas mal de personnes et quand même un peu bouffe un peu tout ce qui passe moi j'arrive à discuter avec lui à faire certains trucs qu'il me laisse etc mais bon voilà il a une pression qui n'est pas la mienne donc je comprends très bien que des fois il met des exclus qu'il gueule un peu si j'arrive à choper un groupe qu'il espérait lui avoir mais voilà on n'est pas dans les mêmes réalités après globalement tout le monde s'entend bien et puis à chaque fois c'est vraiment des bruits d'ego de dans tous les groupes c'est pas moi qui l'ai mais c'est quand même surtout de l'ego c'est pas parce qu'on rate un groupe que notre saison s'effondre c'est juste qu'on est deg de ne pas l'avoir eu en premier mais ça fait comme tous les boulots il y a une petite part d'artistique même sans être sur scène parce que les programmateurs programmatrices ce ne sont peut-être pas des artistes refoulés mais en tout cas des gens qui ont un ego déjà pour se dire qu'on a meilleur goût que le reste de la population et que nous on sait ce qui est bien ce qu'il faut mettre en concert c'est forcément qu'on a un peu d'ego enfin meilleur goût en tout cas qu'on s'y connaît plus qu'on considérait qu'on s'y connaît plus que d'autres gens il y a une question qui vous a adressé en demandant comment s'annonce la programmation 2021 oh putain cauchemar bon allez vas-y je commence je peux te la situer je peux meubler un peu pour te laisser réfléchir pour que j'en parle tout le temps donc ça va mais vas-y c'est l'été 21 donc c'est les festivals à la Côte d'Opale donc je suis en train d'essayer de caler des choses mais c'est compliqué parce que des gros des grosses tournées les festivals à la Côte d'Opale pour ceux qui ne connaissent pas c'est un festival de chansons françaises au sens large donc des artistes comme Orelsan par exemple et en fait les grosses tournées pour l'instant sont un peu bloquées parce que comme les gros festivals ne savent pas s'ils vont pouvoir jouer les tourneurs pour des raisons d'équilibre de leur tournée de cohérence de leur tournée ils hésitent un peu ils sont un peu coincés parce que si les festivals de plus de 5000 ne peuvent pas jouer en gros il y a la moitié de leur tournée qui ne marche plus donc c'est un peu compliqué et la prochaine échange suivante c'est Poulpaphone c'est septembre donc j'ai encore le temps je suis là moi du coup vu que c'est une proie à l'année c'est assez compliqué en gros au 4 on n'a pas eu de concert en salle depuis février puisque nous en plus on a la contrainte du carnaval de Dunkerque qui fait que pendant un mois et demi deux mois on ne programme rien parce qu'on se prend veste sur veste vu que tout le monde est bourré ou en gel de bois et surtout dépense de l'argent pour aller au carnaval c'est vraiment pas le moment de faire des concerts du coup on a réuni depuis février on a réussi à faire quelques bricoles l'été en slalomant entre les diverses contraintes et puis sur l'automne ça a été la ramasse totale on a tout annulé une fois qu'on avait des contraintes un peu plus claires on a essayé de faire des choses et puis finalement il y a eu un couvre-feu et finalement il y a eu un confinement enfin au final on a eu un concert jeune public là depuis 700 ans et on en a un autre en décembre qu'on a gardé au Kéo il se trouve qu'il tombe après l'assouplissement du confinement donc ça va même si c'est sur des jauges débiles encore moins rentables que d'habitude en ce moment enfin du coup à partir de c'est quand c'est à partir du 15 décembre on peut faire on peut refaire du concert assis un siège sur deux ce qui chez nous fait 40 personnes entre 280 d'habitude donc c'est pas génial et pour l'instant la visibilité sur 2021 il n'y a pas grand chose a priori on restera sur le même modèle jusqu'au printemps minimum moi j'ai calé des dates sur janvier, février, mars dans cette optique là je me doutais que ce serait pareil assis deux sur deux enfin une chaise sur deux donc je ne suis pas trop surpris après il y a des aides qui sont mises en place c'est pas non c'est des dates pas du tout rentables mais heureusement il y a des il y a quand même des aides qui vont venir compenser les pertes de billettes mais enfin les pertes d'exploitation après au delà de mars c'est grand flou moi j'ai des dates sur avril-mai dans l'idée j'ai des programmés en me disant que ça jouerait debout et puis les tournois avec qui je bosse se sont dit ça aussi pour que j'ai des groupes internationaux mais ça change sans arrêt en fait il y a toujours une nouvelle mesure sanitaire qu'on n'avait pas anticipée ou alors un relâchement qu'on n'avait pas anticipé finalement pour ouvrir plutôt ça bouge sans arrêt et je pense que tout le monde est paumé y compris les tourneurs moi j'ai plein de dates qui se décalent d'elles-mêmes en fait alors il ne se passe rien mais on les décale finalement on part sur 2022 on part sur l'automne 2021 donc le programme change sans arrêt donc là je suis un peu en train de temporiser là je réponds à tout le monde que je n'ai plus rien pour l'instant de toute façon de janvier à mai c'est calé j'ai plus de place et là sur l'automne j'attends je ne programme rien j'attends de voir combien de reports j'ai encore mangé sur l'automne je commence à repartir etc et sur le mois de juin en théorie on a deux festivals donc pareil je mets des options alors c'est des festivals beaucoup plus petits que Coupa Folle quand on dit festival c'est plus un temps fort sur une esthétique où on a quelques centaines de personnes en plus par rapport à l'habitude mais c'est n'imaginez pas un truc à 5000 personnes c'est plutôt 700 mais bon pareil je mets des options et puis on verra quoi là on peut juste dire on verra malheureusement personne n'a de certitude sur ce qui est possible de faire ou pas ce qui sera possible de faire au moment venu donc ça fait 9 mois qu'on programme des choses on les annule des fois on les annule avant même de les avoir annoncées c'est un peu frustrant mais on n'a pas le choix de toute façon tout le monde est dans le même bain tout le monde attend on trouve d'autres moyens de faire vivre au moins la scène locale au moins la scène nationale parce que pour le coup les artistes internationaux s'ils ne viennent pas ils ne viennent pas mais voilà il y a des salles qui font des capta vidéo où ils payent quand même les groupes il y en a qui les font jouer dans des formes bizarres ça dépend on essaie de se réinventer comme ils disent mais c'est pas non plus hyper simple de se réinventer quand t'as un couvre-feu un confinement ou des contraintes sanitaires hyper hardcore qui font que le moindre geste doit être surveillé et puis personne n'a envie de vraiment bosser comme ça ou de voir des concerts dans ces conditions on a quand même envie de les voir parce que c'est mieux que rien mais en vrai c'est un peu la déprime pour avoir eu le temps en septembre de faire quelques concerts assis dans des plus grosses salles c'est une misère j'ai eu une faux grand mix assis masqué sans bouger pour boire un coup il faut changer de pièce il ne faut pas revenir avec les heures c'est pas comme ça qu'on a envie de faire des concerts il y a Chloé qui vous encourage dans les commentaires en disant que ça va revenir et qu'il faut garder la forme merci Chloé c'est une Chloé qu'on connait ou c'est Chloé je ne sais pas vu que tu disais il y a Chloé je pensais que c'était peut-être une question peut-être sur le métier justement alors hors contexte Covid mais il n'y a pas beaucoup de postes en programmation on en discutait un peu en préparant l'échange là on parlait de demandes de stages que vous receviez parfois comment vous en êtes arrivé à faire de la programmation est-ce qu'il y a des études un parcours qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus allez toi d'abord alors je ne crois pas qu'il y a une formation de programmateur je n'en ai pas connaissance moi j'ai fait alors je suis vieille donc j'ai fait un truc qui n'existe plus maintenant qui s'appelle un IUP je pense que c'est un master maintenant j'ai fait un IUP non c'est un peu en dessous c'était l'IUP c'était licence et maîtrise ouais c'est ça c'était maîtrise maîtrise j'ai fait ça aussi c'est vrai ouais moi c'était à l'île 3 toi c'était à Lyon 2 pas du tout c'était à Nîmes et donc dans ce stage en fait dans ces formations je devais faire un stage de fin d'études et je l'ai fait à la GLO de Boulogne parce qu'il n'y avait pas de compétences culturelles en fait les agglomérations peuvent choisir ou pas de prendre une compétence culturelle et ils stataient à la GLO de Boulogne et donc ils ont pris un stagiaire pour travailler là-dessus c'était donc moi et comme ça s'est bien passé en fait après ils m'ont gardé et m'ont dit on vous fait un contrat d'un an pour en gros mettre en place ce que vous avez dit qu'il fallait faire dans votre stage et donc j'ai eu un contrat d'un an puis après j'ai passé un concours de la fonction publique territoriale je suis attachée attachée et et donc dans tout ce que j'avais fait comme travail dans mon stage j'avais constaté qu'il y avait peu de de choses pour les en musique actuelle il n'y avait pas de salle qui en programmait il n'y avait pas d'événement je trouvais que c'était un il y avait un fossé entre la demande le nombre de groupes amateurs et l'offre en fait donc j'ai proposé qu'on fasse un événement autour de nos cultuels et le prix des dons de la cab à l'époque m'a convoqué dans son bureau et il m'a dit bon ben d'accord donc j'avais 22 ans et il m'a dit bon ben d'accord je vous donne 30 000 euros et là je suis sortie comme et j'étais comme une dingue j'avais 30 000 euros pour faire un festival et voilà mais j'avais jamais fait ça de ma vie et j'ai dû me démerder voilà donc moi j'ai fait ce que j'ai pu et puis après j'ai fait mon j'ai fait mon expérience comme j'ai pu en allant voir beaucoup de concerts en demandant des conseils aussi à des programmateurs qui font ça tout le temps notamment une de mes grosses peurs au début c'était de me faire arnaquer financièrement c'est à dire quand des fois je demandais et encore ça m'arrive encore maintenant des fois je demande des prix sur des artistes je me dis mais c'est pas possible comment on peut me demander un montant pareil et donc j'appelle le programmateur qui me disait ah non mais si si c'est ça que ça vaut et je sais pas ce que je fais de la proc une fois par an j'ai du mal à accepter certains budgets qu'on me demande mais bon tout ça pour dire que je me suis retrouvée à faire de la programmation alors que j'avais pas prévu et que bah après il a bien fallu se démerder voilà c'est peut-être pas très exemplaire comme parcours bah c'est presque une success story Netflix franchement le coup de j'ai fait un stage ils ont créé un poste pour moi c'est quand même c'est pas si souvent que ça arrive et c'est cool j'ai pas couché avec le président de la cab je dure merci je suis désolé c'est vraiment très bizarre on n'est plus que deux du coup à se voir j'ai l'impression qu'on est en train de déloguer ensemble ils ont disparu il n'y a même plus d'animateurs là non plus on n'est qu'à deux Benjamin il n'y a peut-être plus de public ouais en fait on parle tous les deux alors il n'y a pas de il n'y a pas d'études de programmation effectivement le seul chemin en théorie pour être programmateur ou programmatrice et bien c'est de programmer voilà c'est de créer son asso de faire du concert DIY de monter son festival etc les études servent forcément un peu ne serait-ce que enfin ne serait-ce que tout le monde a cette demande bizarre de demander des bacs plus 5 pour tout et n'importe quoi donc il y a quand même un niveau d'études un peu attendu sur mon poche je ne suis pas sûr c'était bac plus 5 je ne me souviens plus mais ouais c'est quand même des fois demandé perso j'avais fait comme étude donc j'ai fait un IUP moi aussi métier des arts de la culture mais à Nîmes j'enchaînais avec un master en direction de projet culturel à Sciences Po à Grenoble autant dire que ça ne m'a absolument pas appris être programmateur ça m'a peut-être appris à me cultiver à des bosseurs ou je ne sais quoi enfin peut-être des réflexes de travail et d'information mais certainement pas à faire le métier que j'exerce aujourd'hui puisque quand je suis sorti de mes études je ne savais pas à quoi ressemblait un contrat de session je ne savais pas faire un budget je ne savais pas quelle taxe on payait sur un concert enfin rien du tout je ne savais pas faire un contrat pour un intermittent rien du tout rien du tout même si j'avais quand même fait des stages en rapport avec ça j'avais fait des stages en SMAC en collectivité en label mais bon c'était quand même des petits stages un mois deux mois trois mois rien de fou il se trouve que moi je voulais être programateur depuis le lycée mais ce n'est pas ce que j'ai fait en sortant de mes études quand je suis sorti de mes études je me suis retrouvé journaliste musique parce qu'il se trouve que j'écrivais depuis le lycée voir des webzines des blogs etc et qu'à un moment on a fini par me payer pour le faire donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années je pense et c'est à un moment arrivé une période de chômage après avoir claqué la porte d'une rédaction que je me suis dit qu'il fallait renouer avec mon rêve de jeunesse et que du coup enfin je me suis décidé à faire des concerts DIY donc c'était à Lyon j'ai fait ça pendant deux ans et demi j'ai fait une soix de centaines de dates je crois du coup je gérais tout en gros j'avais une personne qui m'aidait pour Catherine mais sinon je faisais la prog je faisais la billette je déchargeais les flight pièces et les instruments je trouvais un régisseur j'ai logé les groupes je fixais la billette etc et puis du coup c'était mon argent de chômeur que je me disais si je me fournais une vôtre mais n'empêche c'est très formateur et c'est comme ça qu'on commence à se faire du réseau à bosser avec des tourneurs avec qui on va continuer à bosser après une fois qu'on est dans une salle et au bout de deux ans au bout de deux ans et demi j'ai eu passé l'offre à Dunkerque le programmateur partait et recrutait quelqu'un et j'ai pas hésité très longtemps au début comme moi je venais de Lyon puis j'étais jamais trouvé dans le Nord j'ai eu ce réflexe de me dire oh putain Dunkerque qu'est-ce que j'allais foutre là-bas enfin voilà j'avais l'image j'avais l'image du Nord le petit quinquain etc je me demandais ce que j'allais foutre là-haut et en fait j'ai regardé la position géographique j'ai vu que c'était quand même pas loin de l'Angleterre pas loin de la Belgique pas trop loin des Pays-Bas pas loin de Paris donc je me suis dit que ce serait quand même cool pour voir des festivals des concerts et pour pouvoir programmer des groupes sur la route et après j'ai un peu filouté en me disant et en plus tout le monde doit avoir la même idée que moi et en fait il n'y aura pas trop de concurrence je me suis dit vu que Dunkerque ça ne fait rêver personne on ne sera pas 200 sur le poste et j'ai peut-être méchance il se trouve qu'on n'était pas tant que ça je crois à postuler mais j'ai eu la chance d'être pris et du coup me voilà mais c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus dur de tenter ce poste-là à Lyon ou à Lille ou sur des salles un peu prestigieuses où il y a tout de suite des dizaines de personnes qui postulent mais c'était un calcul quand même même si au final je suis très content d'être là la salle est mortelle l'étivée très bien j'adore le nord tout va bien mais une fois qu'on est rentré dans le circuit c'est plus simple d'y rester après c'est les chaises musicales en fait c'est pour ça qu'il y a peu de poste c'est que les programmateurs programmatrices et les directeurs directrices enfin c'est pareil tournent d'une salle à l'autre d'un festival à l'autre et il y a très peu de place pour les nouveaux arrivants à moins que quelqu'un prête sa retraite tout décède donc voilà c'était un peu l'idée aussi je vais commencer par une salle modeste dans un territoire pas trop courtisé et puis quelques années après si je veux bouger ce sera plus facile que direct tenter ma chance à la Paloma à Nîmes ou je ne sais pas où dans une grosse salle qui est très demandée voilà mais du coup il n'y a pas d'études c'est la pratique c'est faire du réseau faire du réseau et apprendre sur le tas et après espérer qu'il y a un poste qui s'ouvre ou qu'on le crée ou alors le crée soi-même ça par contre c'est du taf mais monter son festival et espérer que le festival se développe et réussir à se salarier bon bah voilà mais ça je ne sais pas si c'est encore bien faisable à vrai dire j'ai l'impression que maintenant la plupart des lieux des festivals sont à l'initiative de collectivité que c'est c'est plus trop la vie de l'époque pour monter son projet espérer qu'il se développe et en vivre mais j'ai pas non plus fait une étude de marché pour l'affirmer ok il y a une question plutôt pour toi Lisa est-ce que pour le festival Côte d'Opale vous programmez des artistes en développement ou uniquement des têtes d'affiches est-ce qu'on peut encore postuler ou comment ? alors le festival de la Côte d'Opale il y a une orientation artistique qui est très clairement chanson française au sens large ça peut être la chanson urbaine un peu plus pop un peu plus variété il y a un grand plateau extérieur qui peut accueillir 5000 personnes où on a une tête d'affiche et une première partie nationale on a bien une découverte nationale et ensuite il y a des des artistes dans des salles assises trois concerts où là il y a une première partie régionale et c'est même dans le cahier des charges du festival puisqu'on reçoit une subvention du conseil régional et que ça fait partie un petit peu des exigences de la région donc j'essaye de trouver des groupes pour les premières parties de ces concerts là qui chantent en français c'est pas facile facile il y en a pas beaucoup finalement il y a un peu une habitude ou une facilité de chanter en anglais dans les jeunes groupes donc je cherche oui je cherche les premières parties pour ces dates là mais j'ai pas encore réallé les dates donc je sais pas vous dire ce qui va jouer peut-être Biolet j'aimerais bien faire Benjamin Biolet parce que quelqu'un veut faire la première partie de Benjamin Biolet envoyez-moi un mail moi je veux bien je viens voir c'est tout bah écoute je t'inviterai ça doit être 23 juillet je crois j'ai mis une option 23 juillet mais il va pas confirmer encore il y aurait Juliette avec un orchestre de tango et qu'est-ce que je voulais faire et Arnaud c'est vrai que j'ai mis une option pour l'instant on en est à un stade où on met des options sur les artistes qu'on confirme après avec les tourneurs mais quand c'est déjà bien avancé normalement donc je cherche encore de répartir pour ces trois artistes là il faut que ce soit très léger techniquement et que ça chante en français ok et on t'envoie un mail elthores ataglo-boulonnet.fr ok on leur mettra un mail avec du coup ce que vous disiez je vais te mettre dans le des liens je vais pas écrire quelque chose que les gens voient ouais je peux l'envoyer je peux le transférer ok je transférer donc ce que tu disais un mail avec un lien d'écoute surtout de l'écoute c'est ça peut-être peut-être revenir sur sur le fait de faire des concerts ça fait du bien d'en reparler moi je trouve des concerts pour vous vous l'avez Benjamin on t'entend plus je sais pas si t'as coupé ton micro toujours coupé oui non pardon c'est moi bref j'avais dit une connerie oublions peut-être revenir du coup sur les concerts vous en avez un peu parlé tout à l'heure qu'est-ce que c'est pour vous un concert qui marche oh putain c'est la vache c'est ouais c'est comme qu'est-ce que c'est un groupe qui a réussi quoi un concert qui marche pour moi c'est un concert où il y a un retour positif du public on va dire qu'il y ait du monde ou pas en fait pour moi un concert qui marche c'est un concert de rap avec 300 kids qui sautent partout ou c'est un concert de post-punk un peu obscur avec 40 personnes mais où il y en a 30 en sortant qui me tapent sur l'épaule en me disant putain c'était dingue merci mais enfin l'un et l'autre ça me va tant qu'il y a un retour du public pour moi c'est un concert qui marche quoi ouais après la satisfaction vraiment qu'on peut avoir nous je sais pas je parle pour moi mais je pense que c'est pareil pour toi c'est quand les gens réagissent à un artiste que tu sais très bien qu'il connaissait pas du tout ça c'est mieux et dans le sens un festival quand les gens circulent ils peuvent découvrir un truc qu'ils connaissaient pas du tout et ils restent et tu vois qu'ils disent ah putain c'est bien et quand à la fin tout le monde est à fond tu te dis ah là j'ai réussi quelque chose à faire découvrir un groupe vraiment auquel moi je tenais à 12 ans et ça c'est très satisfaisant c'est un peu pour ça qu'on fait ce métier c'est là aussi où il y a de l'ego j'ai mis ce groupe que personne connaissait et ils ont tous kiffé peut-être mais oui c'est sûr que c'est le plus gratifiant ou de l'altruisme ou de l'altruisme oui ça peut être vu comme ça pour défendre pour dire ça pour mon ego c'est mieux mais ouais non je suis d'accord c'est quand même le plus agréable enfin ouais c'est presque un truc j'allais dire d'évangélisation mais c'est bizarre mais ouais c'est agréable de faire découvrir des trucs aux gens c'est sûr que c'est plus gratifiant que de faire l'artiste que tout le monde attend tout le monde ils sont billés c'est ce qu'il va voir après dans une salle c'est un peu plus délicat c'est justement pour ça que je fais des plateaux de trois groupes parce que sur des groupes découvertes il y a un effort à faire vraiment pour venir sur la soirée et le découvrir à un festival on peut par accident tomber sur le groupe entre deux autres alors que là il faut faire la démarche de venir en se disant ok c'est un genre que j'aime bien peut-être que j'y vais c'est de plus en plus difficile quand même de faire venir des gens sur des dates isolées s'ils ne connaissent pas peut-être à vraiment ouais ce que je disais quelques furieux qui vraiment suivent l'actu prennent la peine d'écouter mais sinon c'est pas simple ou alors c'est vraiment c'est toujours les mêmes quoi ouais ouais c'est vrai mais bon ça fait plaisir aussi de satisfaire les initiés c'est pas la question mais il y a quand même des groupes qui mériteraient d'être un peu plus d'écouter un peu plus largement quoi ça ça ne date pas d'hier donc vraiment j'enfonce des portes ouvertes désolé ok je balaye là je vois pas je vois pas d'autres questions n'hésitez pas n'hésitez pas à poser des questions ça je sais ceux qui écoutent je sais pas est-ce qu'il y a des choses dont vous avez envie de parler tous les deux qu'on n'a pas abordé des questions qui vont se souvent poser et que j'ai pas pensé à vous poser là des questions que vous avez souvent j'ai l'impression d'avoir dit ce que je dis d'habitude je suis enfin réfléchis s'il n'y a pas un volet qu'on n'a pas couvert mais bah non réfléchis parfois on a des groupes qui demandent pourquoi on ne les a pas programmés eux généralement il y a des bonnes raisons ouais il y a des il y a souvent des bonnes raisons et on ne peut pas toujours les dire non plus c'est pas toujours facile à dire c'est sûr je pense des fois mais ouais enfin pourquoi déjà enfin je pense que quand on a fait l'exposé du nombre de facteurs qu'on prenait en compte je pense déjà ça répond un peu à la question de pourquoi bah de toute façon on ne peut pas programmer tout le monde malheureusement il y a telle masse de production maintenant que c'est c'est quand même du délire quoi nombre de groupes nombre de sorties je pense que même si je me foutais au chômage pendant un an et que je faisais que ça que je sortais pas je pourrais pas écouter tout ce qui sort dans une année mais peut-être sur un genre non bah écoutez les gens je ne sais pas combien vous êtes je ne sais pas qui vous êtes mais on vous intimide peut-être que vous avez dit beaucoup de choses qu'il faut les on peut parler d'autres choses aussi enfin si jamais il n'y a plus de questions on a tellement l'impression d'être à deux les gens on se passe ici dans notre conversation en fait je ne sais pas on veut qu'on parle de l'actu alors la loi sécurité globale vous avez des merci ça semble répondre aux questions tout ce que vous avez tout ce que vous avez évoqué ça ne veut rien puis de toute façon il ne faut pas hésiter à écrire pour le coup on répond aux questions enfin je veux dire des fois les sollicitations on n'a pas le temps de répondre etc après je ne sais pas comment tu fonctionnes mais moi sur les sollicitations de groupes régionaux je réponds tout le temps c'est plus des groupes enfin voilà d'ailleurs quand ils sont trop nombreux à écrire je ne peux pas répondre à tout le monde mais sur les groupes régionaux on répond tout le temps et puis sinon si c'est des sollicitations aussi pour des infos des questions on répond quoi il n'y a pas de tri sur la question à l'école ou je ne sais quoi on est là pour orienter conseiller si on peut enfin voilà on n'est pas juste là pour signer un chèque et faire un contrat surtout que ce n'est même pas nous qui les faisons ok merci beaucoup en tout cas d'avoir pris du temps pour venir discuter discuter avec nous parce que je promis on n'était pas trois il y a plus de personnes qui nous écoutent merci de nous avoir écoutés alors merci pour l'invitation c'était un plaisir et merci à toutes celles et ceux qui ont suivi les mini conférences cette semaine et merci à tous les pros qui sont venus aussi discuter depuis lundi de tous ces sujets qui entourent l'accompagnement voilà et bien bonne soirée juste une mini chose je ne sais pas du coup le profil des gens qui nous regardent mais s'il y a des musiciens c'est le moment de faire des demandes pour faire de la résidence dans les salles puisque vu que personne ne peut faire de concert les salles sont dispo pour travailler son jeu de scène voire sinon pour les salles qui ont des studios répéter etc c'est le moment d'ici la fin de l'année je pense qu'il reste du budget dans toutes les salles pour salarier des gens pour faire de la résidence et répéter puisqu'on ne peut pas accueillir des musiciens amateurs en ce moment par contre on peut salarier des gens pour qu'ils viennent répéter au faire de la résidence donc c'est le moment si vous n'avez pas pensé d'adresser des demandes aux diverses salles de la région voilà et il sera peut-être encore temps aussi en début de l'année prochaine si on ne peut rien faire voilà ok merci bonne soirée bonne soirée tout le monde salut merci 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 merci